Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je suis trop trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Parce que comme vous l'aurez vu au titre Aujourd'hui c'est enfin l'annonce Du French Dayton Summer Edition 2016 J'avais trop trop hâte de vous faire cette vidéo En plus de ça en fait Le challenge a eu ces un an Ça fait un an qu'on a fait le challenge au mois de mars Malheureusement on a pas eu On a pas eu le temps d'organiser les un an du challenge Tout simplement parce qu'Anna il se préparait le bac et moi j'étais En stage donc c'était très compliqué d'organiser ça Parce que ça prend énormément de temps Donc du coup on vous retrouve aujourd'hui Pour la session d'été Du challenge Donc pour ceux et ceux qui ne connaîtraient pas le challenge En fait le French Dayton c'est un challenge Livre qui a lieu sur une semaine Donc le but étant en fait de rassembler un maximum De personnes autour des livres Et en discuter sur les réseaux sociaux De rencontrer des personnes sur Instagram, sur Twitter Et Facebook ou même Youtube Qui ont les mêmes passions C'est à dire les livres Et en même temps de pouvoir réduire sa pâle Donc une pile à lire Voilà les livres que vous avez accumulé Que vous avez acheté depuis la rentrée Ou depuis les débuts d'année Que vous n'avez toujours pas lu C'est le moment Parce que en fait vous allez pouvoir les lire maintenant Donc les règles restent les mêmes Sachant que vous avez une semaine pour lire Un minimum de 4 livres Et un maximum de 7 livres Sachant que ces livres vont devoir être choisis En fonction de thème en fait Qu'on vous donnera après Lors de la précédente édition à Noël Pas mal d'entre vous nous ont reproché Que les thèmes étaient trop précis Et que du coup Si voilà Par exemple je sais que moi Pour ma chaîne en fait Par exemple je lis énormément de young adult Et pareil pour Anaïs Même si maintenant elle se met un peu plus au classique Au livre classique Donc forcément nos thèmes étaient plus Virés vers les young adult Donc forcément les personnes qui lisent du adult Ou du jeunesse etc Ne peuvent pas forcément choisir les livres Cette fois-ci les thèmes vous permettront De choisir vraiment n'importe quel genre de livre Et du coup pour en plaire A maximum de personnes possible En tout cas c'est ce qu'on espère Donc comment remporter le challenge C'est très simple Au bout en fait Dès que vous avez lu 4 livres Pendant 7 semaines Vous remportez le challenge Sachant que vous pouvez lire Un maximum de 7 livres Donc je pense que voilà Même si le nombre de pages etc N'est pas indiqué Donc vous pouvez prendre des livres Tout fins, tout petits etc C'est comme vous le souhaitez Donc vraiment c'est accessible Je pense à un maximum de personnes 4 livres ça peut paraître beaucoup Mais sur une semaine ça va C'est un challenge Après le but n'étant pas de gagner non plus Mais c'est vraiment de partager De pouvoir lire Tout en s'amusant Tout en partageant la passion des livres Je vous dirai la liste des thèmes après De toute façon Si vous n'avez pas compris les règles etc Tout sera réexpliqué en barre d'infos Sur les réseaux sociaux Twitter On a une page Facebook On a un compte Twitter Et un compte Instagram Donc n'hésitez pas à suivre ces comptes là Parce qu'il y aura pas mal d'animations aussi On prévoit des activités tous les jours Tous les jours il y aura une nouvelle activité Prévue sur les réseaux sociaux Comme ça on peut faire une activité tous ensemble Il y aura des DIY Il y aura des photos etc A faire et tout Enfin je trouve ça plutôt cool Comme ça on peut lire Et en même temps faire des activités communes Donc je trouve ça plutôt pas mal Donc n'hésitez pas aussi à suivre les réseaux sociaux Nos comptes sur les réseaux sociaux Je vous mettrai ça en barre d'infos De toute façon Et comme chaque année on a créé Donc le hashtag FRAP Vous vous ficherez quelque part ici Le hashtag a été créé Pour que vous puissiez Donc interagir ensemble Pour que vous puissiez aussi Donc sur Twitter Instagram Facebook Partager votre avancée Du challenge Mais aussi Pour l'inscription Je reviendrai un peu plus tard Mais en tout cas Ce hashtag est possible Sur Twitter Facebook Instagram Et Youtube aussi Si vous le souhaitez Comme ça vous cliquez sur les hashtags Et vous pouvez voir tous les participants Donc je trouve ça plutôt cool Donc voilà pour ça Comment participer Donc d'abord Si vous êtes un blogueur Ou un Youtubeur Ou Youtubeur Comme vous souhaitez Ce sera très simple Donc vous faites soit une vidéo Ou un article de présentation Vous présentez donc le challenge Les règles Et votre pal A vous abonner Donc soit un article Ou soit une vidéo C'est comme vous souhaitez Et vous faites aussi Donc à la fin de challenge Un bilan Donc une vidéo de bilan Ou un article Où vous présentez Voilà Surtout n'hésitez pas A faire des vidéos Ou des articles A la fin du challenge Pour présenter votre bilan Donc savoir si vous avez réussi Ou pas le challenge Et savoir ce que vous avez pensé Aussi du challenge Savoir si c'était bien organisé Etc Surtout Voilà Surtout n'hésitez pas Durant le challenge Ou à la fin du challenge A nous faire Quelques critiques Savoir si ça a été bien organisé Les thèmes Ce qui vous ont plu Surtout n'hésitez pas A me le dire en commentaire Et même à la fin du challenge N'hésitez pas à nous le dire Parce que comme ça On s'améliore Et c'est comme ça aussi Qu'on fait du mieux Pour vous Et comme ça on peut vraiment Répondre à vos besoins Si on le peut Donc n'hésitez pas A nous faire quelques critiques Aussi Tout au long du challenge Ou même à la fin Si vous êtes Un abonné Et que vous n'avez pas De chaîne YouTube Ni de blog Tout simplement Vous postez sur les réseaux sociaux Instagram Twitter Ou Facebook Votre Pâle Une photo de votre Pâle En fait Avec le hashtag FRAT Comme d'habitude Je vous mettrai ici Sur Twitter Facebook Ou Instagram Et dès que vous postez Votre photo De votre Pâle Vous pouvez participer Tout simplement Voilà Surtout n'hésitez pas A mettre les liens De vos vidéos Ou de vos articles Du challenge De votre Pâle Du challenge En commentaire Parce que j'adore aller voir J'aime bien savoir Ce que vous lisez Etc Si vous participez N'hésitez pas à me le dire Là aussi en commentaire Et de liker la vidéo Comme ça je peux savoir A peu près Le nombre de personnes Qui participent au challenge A travers les likes Donc n'hésitez pas A mettre le pouce en l'air Maintenant après tout ça On va passer aux informations Les plus concrètes Qui sont donc les dates Et les thèmes Donc d'abord pour les dates Le challenge aura lieu Du lundi 25 juillet Au dimanche Donc 31 juillet De toute façon Ça sera plus précis En barre d'infos Mais c'est toujours Du lundi matin minuit Au dimanche soir minuit Et d'ailleurs Si vous voulez Je ferai un live sûrement Donc n'hésitez pas A me rejoindre Le dimanche soir Je ferai l'ouverture Avec vous du challenge Comme ça on sera tous ensemble Etc Pour le début Du challenge Donc je vous mettrai le lien Du coup du live Qui aura lieu Donc le dimanche 24 juillet Sur ma chaîne Donc je vous mettrai le lien En barre d'infos Comme d'habitude Donc ensuite maintenant On va passer à la partie La plus concrète du challenge Qui sont les thèmes Donc cette fois-ci On vous a fait Une liste de thèmes De 7 thèmes C'est plus simple De mettre 7 thèmes Parce que la dernière fois On avait fait 8 Et les gens ne comprenaient pas forcément Vous n'avez pas forcément compris Pourquoi on avait mis 8 thèmes Etc Donc du coup On a refait comme La première session Avec seulement 7 thèmes Comme ça C'est plus simple pour vous Sachant que comme je l'ai dit Les thèmes sont assez général Donc vous pouvez Vraiment Mettre ces thèmes Sur différents types Ou genres de livres Donc ça c'est plutôt cool Donc on va commencer C'est parti C'est parti du coup Je vais vous présenter ma palle En même temps Comme ça ce sera plus simple Pour vous de comprendre les thèmes Donc c'est parti On va commencer Le premier thème Et un personnage Qui appartient à la communauté LGBTQ plus Donc moi j'ai choisi Le soleil est pour toi De Jandy Nelson De toute façon Je vous mettrai la couverture ici Je l'ai pas encore Sur moi Parce que je viens de le commander Mais du coup Je vous mettrai la couverture ici Tout simplement Il me semble Que j'avais vu Une fois sur booktube Que l'un des personnages Était gay Donc du coup Ou lesbienne Je sais plus trop Si c'est un garçon Une fille conçue Mais en tout cas Je suis pratiquement sûre Que le personnage Appartient du coup A la communauté LGBT Donc voilà pour ça Pour le deuxième thème C'est un livre Qui contient plus de 300 pages Donc moi j'ai choisi Forget Tomorrow De Pintedum Je sais pas trop Position Lumen Donc j'ai acheté ce livre Pendant le salon du livre A Paris Et en fait C'est d'abord la couverture Qui m'a juste envoûtée Je l'avais déjà vue sur Facebook Parce que je trouve Que les couvertures Chez Lumen Elles sont juste incroyables Du coup je vais choisir Ce bouquin Pour le lire Parce que ça fait un moment Du coup qu'il est dans ma palle Et je pense que j'ai bien aimé C'est de la dystopie Donc c'est plutôt cool Et je trouve que la couverture Est sublime Et donc il fait plus de 400 pages Il me semble Donc ça rend parfaitement Dans le thème Le troisième thème Est donc un personnage Ou un auteur Qui commence par la même lettre Que ton prénom Donc j'ai choisi Anathod Qui a écrit Donc After De Anathod Voilà Donc le tome 1 Je sais Je l'avais déjà mis Dans ma palle à lire Au dernier challenge Mais je ne l'avais pas terminé Parce que l'an dernier C'était un bordel Monstre pour le challenge Si vous avez suivi Mes blogs Voilà Vous savez À quel point c'était merdique Ma dernière session Mais en tout cas Du coup je l'ai remis Je l'ai acheté Ça fait au moins Un an clé dans ma palle Je n'ai toujours pas lu Donc c'est la seule Auteur dans ma palle Qui commençait par un A Parce que je m'appelle Adrian Donc du coup Je me suis dit Je vais prendre Anathod C'est plus simple Et donc Voilà pour ça Thème suivant Et le dernier Achat livre Que tu as effectué Donc pour moi Ça sera La dernière étoile De Rick Ency Qui est le tome 3 De la cinquième vague Je ne l'ai pas acheté Mais je l'ai reçu Pour moi ça compte Parce que ça fait 30 ans Que je n'ai pas acheté de bouquin Donc du coup Je le prends Sachant que j'hésite encore Entre soit celui-ci Ou soit Winter De Marissa Meilleur Mais sachant que celui-là Je l'ai reçu Dernièrement Par la collection R Que je remercie encore Parce que voilà J'ai trop hâte J'avais adoré la cinquième vague J'avais beaucoup aimé La mer infinie Et du coup J'ai hâte de savoir Ce qui va se passer J'ai entendu des bonnes critiques Sur ce livre Donc du coup Je me jette sur celui-ci Sachant que c'est le dernier livre Que j'ai reçu A la boîte aux lettres Donc ça compte Ce thème du coup Donc le thème suivant Est un livre Que tu as toujours voulu lire Et donc moi J'ai choisi Les jeunes de Marilu Donc ça c'est le tome 1 J'ai commencé à regarder Des vidéos sur Youtube Et Booktube J'entends énormément Parler de cette trilogie Dystopique Et du coup J'ai toujours voulu lire Ça fait maintenant 2 ans Que je veux le lire Donc je vais enfin le lire Sachant que ça fait pratiquement 6 mois Que l'est dans ma palle Donc c'est un livre Que j'ai toujours voulu lire Sachant que Je l'avais déjà mis Dans les livres Que je voulais lire En 2015 Ou 2014 Je sais plus Donc du coup Je vous mettrai la vidéo En barre d'infos Donc ouais Franchement J'ai entendu que des bons avis Et il est sorti Il y a méga longtemps Méga longtemps Et voilà Un dernier thème C'est une couverture jaune Ou bleue Donc moi J'ai choisi de lire Avant le labyrinthe De James Ashner Le préquel De la trilogie Le labyrinthe Que voilà C'est une trilogie dystopique Que j'adore Et donc Ça fait maintenant Un an qu'il est sorti Je l'avais acheté Le jour de sa sortie Parce que je suis un grand fan De la trilogie De James Ashner Et du coup Ça fait un an Qu'il est dans ma palle Je crois que je l'avais mis Dans ma palle Du dernier challenge Aussi d'été Mais je ne l'avais pas lu Et je ne l'ai toujours pas lu Donc je vais le commencer Franchement Il faut que je le termine Parce que ça ne va pas du tout Donc on en vient Au dernier thème maintenant Qui est un livre Qui se passe Qui a lieu En été Donc moi j'ai choisi De prendre L'été où je suis devenue jolie De Jenny Han Le tome 2 Donc je ne sais plus Comment il s'appelle Mais c'est le tome 2 Cette trilogie là J'ai adoré le tome 1 Je l'avais lu il y a un an maintenant Et ça fait un an Que je lui ai dit Qu'il faut que je lise le tome 2 Donc du coup Vu que c'est sûr Que ça se passe en été Je suis Je rentre parfaitement dans le thème C'est un livre Le tome 1 Je l'avais adoré Et j'ai vraiment hâte De savoir ce qui va se passer Dans le tome 2 Donc pareil Ça fait partie de la même commande Donc le soleil est pour toi Donc j'ai hâte de le lire Sachant que je suis un grand fan De l'écriture de Jenny Han Donc voilà pour ça Donc voilà Du coup c'est tout pour les thèmes J'espère donc qu'ils vous auront plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Quel est votre pâle Mettre le lien de votre vidéo Ou de votre article Ou le lien Instagram Etc N'hésitez pas à partager Aussi cette vidéo Le challenge autour de vous Parce que peut-être Les personnes autour de vous Sont sélectives aussi de le faire Donc du coup Retrouvez-nous sur Instagram Twitter, Facebook Et Youtube Je vous mettrai tous les liens De nos réseaux sociaux En barre d'infos Vous avez aussi à partager Votre pâle avec le hashtag Frat Et donc avant de terminer cette vidéo Je tenais aussi à vous dire Que j'ai créé en fait Des marque-pages du challenge Donc j'en ai créé un Un petit peu comme celui-ci En fait Voilà Et un bleu Voilà donc pareil Les liens seront en barre d'infos J'ai créé aussi un sticker Ce que vous pouvez mettre Sur vos livres Donc je sais que par exemple Vous vont être un petit peu réticents A mettre des stickers Mais j'ai testé J'ai mis la patte à fixe etc Et franchement ça tient hyper bien Et ça s'enlève vraiment Très simplement Et du coup Avec ces marque-pages Enfin j'ai trouvé trop cool Et comme ça Ça vous permet d'agrémenter Un petit peu vos lectures En couleurs Et quand vous partagez du coup Sur les réseaux sociaux Et ben comme ça Quand vous êtes sur Instagram Ou Twitter Et que vous mettez une photo De votre lecture Du moment où vous pouvez en fait Voir le petit hashtag Donc je trouve ça plutôt cool Voilà c'est gratuit etc Je vous fais ça pour vous Donc je vous mettrai ça en barre d'infos Donc comme d'habitude Les liens des réseaux sociaux Le règlement Comment participer Les thèmes Les défis etc Les dates Tout sera en barre d'infos De toute façon Si vous avez des questions N'hésitez pas à me le dire En commentaire Je répondrai au plus vite Pareil sur Twitter Instagram Etc N'hésitez pas à me poser vos questions A me dire si du coup Les thèmes vous ont plu N'hésitez pas aussi à partager En commentaire Ou même sur les réseaux sociaux A nous identifier etc Pour vos vidéos Parce que j'ai trop hâte De savoir ce que vous allez lire Donc voilà En tout cas j'espère que Cette session va bien se passer J'ai trop hâte C'est un challenge Que j'aime organiser Et que franchement Je suis trop trop contente Parce que ça me fait plaisir A chaque fois Quand il y a plein de monde Qui participe Et pouvoir échanger Et pouvoir créer ce challenge Ça me fait énormément plaisir J'ai trop trop hâte De pouvoir D'avoir vos retours Sur ce challenge En tout cas Donc on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et donc n'hésitez pas à liker Pour savoir si vous participez ou non Et à vous abonner Pour plus de vidéos Si ça vous a plu Je vous fais des gros bisous Et donc je vous dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Et bon courage pour le challenge Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz